Il y a une petite histoire qui m'a beaucoup touchée, c'était une séance avec un homme. Et comme je le disais tout à l'heure, les séances sont silencieuses jusqu'à ce que des informations se révèlent. Et là, tout d'un coup, j'ai eu l'image, comme ça les guides procèdent par visualisation ou par parole que je dois transmettre à la personne. Et là, en fait, c'était vraiment comme un petit film et je voyais un enfant dont je savais que c'était ce monsieur à l'âge de 3 ou 4 ans. L'image, je le montrais dans une répétition comme ça, comme une boucle où il essayait de monter un petit talus. Il n'arrivait pas, il y avait une espèce d'émotion que je n'arrivais pas à définir. Donc dans ces cas-là, je demande qu'on m'explique. Et c'est comme si la caméra reculait et du coup, je vois la scène et ce petit garçon est allongé sur le ventre. C'est l'été. Après, on se rapproche, il y a comme un zoom avant là. Et on voit qu'il est en train d'observer des insectes. Il y a un chemin de fourmis par terre, des petites coccinelles. Enfin, il est, comme sont tous les enfants du monde à cet âge-là, en observation. Sauf que ce qu'on me montre et ce que je ressens, c'est que c'est beaucoup plus que de l'observation. C'est qu'il est en état de communication intime avec ses insectes. Et en état, justement, d'amour total. Donc il leur parle, il se parle. Je n'entends pas la conversation, mais je sais, je vois comme ça cet échange énergétique, ou invisible, télépathique. Je sens la charge comme ça d'amour et surtout de confiance de cet enfant qui pose des questions à ses amis, les fourbilles, à ses amis, les coccinelles. Et d'un coup, je vois des pieds et des jambes. Et je sais, sans voir tellement le monsieur, que c'est le grand-père de l'enfant. Je me dis, quelle jolie scène. Voilà le grand-père qui va au fond du jardin, qui découvre son petit-fils allongé, en train de regarder des fourmis, qui est tout ému et qui lui parle. Donc c'est une très jolie scène vue côté adulte. Et côté enfant, c'est un drame. Sa vie, à ce moment-là, a basculé. Parce que le grand-père, tout gentil qu'il soit, est en train d'écraser les insectes, les fourmis. Et l'enfant est tétanisé d'horreur. Il est en état de sidération, il ne peut même pas pleurer. Alors pour lui, il y a différents niveaux d'horreur. Il ressent la souffrance des insectes écrasés. Il entend les hurlements d'horreur des autres. Et puis son monde s'écroule parce que son grand-père, cet homme qu'il aime, qu'il le protège, se transforme en ennemi épouvantable. Et le monsieur qui m'écoutait, mais sans vraiment se relier à ce souvenir qu'il avait complètement occulté, tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. J'ai vu qu'il y avait une larme comme ça le long de son visage. Et ce que ses guides m'ont indiqué, c'est qu'à partir de ce moment-là, de ce désastre pour lui, l'enfant s'est coupé de ses connexions avec justement les insectes, le monde animal, le monde végétal. Certainement, peut-être qu'il voyait les petits lutins, les petites fées, je ne sais pas. En tout cas, il a tout coupé et il s'est isolé complètement. Quand on est petit, on vit des choses terribles dont les adultes n'ont même pas conscience. Mais qui peuvent se guérir parce que voilà, après on répare plus tard.